Le programme T4 Le programme T4, ou Action T4, est une campagne d'extermination secrète par euthanasie ciblant les personnes handicapées, physiques et mentaux, allemandes et autrichiennes. Le nom de code Action T4 désigne en réalité l'adresse du bureau central de l'opération, le bureau T4 de la chancelerie allemande. Ce programme a donc été mené par le régime nazi, sous le Troisième Reich, pendant la Seconde Guerre d'octobre 1939 à août 1941. Alors, en quoi le programme T4 représente-t-il un crime contre l'humanité ? Pour répondre à cette problématique, il nous faudra d'abord comprendre ce qui est à l'origine de ce programme. Par la suite, nous étudierons sa mise en œuvre par le régime nazi, et enfin, nous verrons quelles méthodes ont été utilisées dans ce programme par les nazis pour arriver à leur fin. Alors, avant toute chose, il faut comprendre de quoi le régime s'est inspiré. Comment les Allemands nazis en sont-ils arrivés à planifier un tel massacre ? La vérité, c'est que tout part de ce qu'on appelle le génisme. Dans les manuels et sur Internet, on définit le génisme comme un ensemble de méthodes visant à améliorer le patrimoine génétique humain. Pour illustrer ces propos, imaginons qu'on fait une direction dans une population. Le but serait de garder les bons gènes, c'est-à-dire garder les personnes ayant une bonne santé physique et mentale. En fait, pour les génistes, les personnes handicapées représentaient un poids pour la société. Francis Gowton, anthropologue britannique, étudiant donc les sciences humaines et naturelles, en est le fondateur en 1883. Ce courant de pensée, devenu une idéologie, a continué à se propager en Allemagne notamment et a pris une grande ampleur à l'approche du XXe siècle. En effet, en 1895, Adolf Joost, un juriste allemand, plaide en faveur de la mise à mort médicale dans son ouvrage Le droit à la mort. Un peu plus tard, en 1904, le concept d'hygiène raciale, un concept raciste, est introduit par le médecin allemand Alfred Blodz. Dans les années 30, cette idéologie est poussée à l'extrême, ainsi que la volonté de créer une nation forte et parfaite. Dans l'eugénisme nazi, les mots qu'on pourrait retenir sont stérilisation et euthanasie. En effet, une intense campagne de propagande en faveur de la stérilisation et de l'euthanasie des handicapés a eu lieu en Allemagne. Ce sont des individus inférieurs à des bêtes et les empêcher de se reproduire serait une mesure humaine, disait-il. Avec cette affiche, par exemple, on rappelle aux citoyens le coût de l'entretien des alliés nés en Allemagne. Le but étant qu'ils comprennent et acceptent plus tard la disparition des malades mentaux. De là, le 14 juillet 1933, est adoptée une loi visant à éradiquer les maladies héréditaires par l'euthanasie d'enfants handicapés. En résumé, si on ne répondait pas aux critères, si on n'était pas utile à la société, alors on n'avait pas le droit de vivre. Venons-en au fait maintenant. A la suite des lois et des propagandes, le plan s'est très vite mis à exécution. Hitler nomme deux hommes à la direction du programme. D'abord Philippe Boulard, un politicien faisant partie de la NSDAP, et qui plus est le chef de la chancerie du Führer. Cette chancerie s'occupait de renforcer l'image, le rôle du Führer, et pouvait s'entretenir directement avec lui. Le deuxième homme désigné comme dirigeant est Karl Brent, le médecin personnel d'Hitler, considéré plus tard comme étant un criminel de guerre. Le Führer a donc décidé de charger ses deux hommes, en qui il avait confiance, à la direction de son programme. Pour commencer, AE2, il crée un comité du Reich pour le recensement scientifique des maladies héréditaires et congénitales graves, et impose par la suite aux maternités et aux services de pédiatrie de signaler les enfants de moins de 3 ans atteints de malformations et de pathologies mentales. Ils seront ensuite envoyés dans des centres où ils connaîtront un malheureux sort. Un recensement des établissements thérapeutiques dont certains patients pourraient être concernés est effectué sous les commandes du chef de la santé du Reich, Leonard Conti. Ces patients seront tirés des asiles dans lesquels ils se trouvaient pour être envoyés dans des centres, des camps de concentration, des hôpitaux. Un hôpital qu'on retient est celui d'Adamar, ancien centre de redressement en 1888. Il devient un centre de mise à mort. Énormément de personnes étaient mobilisées dans ce meurtre, des médecins, infirmières, personnels administratifs de l'ASS, des gardiens ou encore des chauffeurs, tous recrutés par AT4. En échange de leur coopération, elles bénéficiaient de nombreux privilèges comme l'autorisation de sortie et pouvaient même éviter l'envoi au front. Alors, il fallait absolument cacher à la population qu'une entreprise de meurtre avait lieu et était orchestrée par la chancelerie du Führer. Donc, tout comme le nom du programme, tout était codé. En données au centre de mise à mort des lettres, de A à E, et de fausses organisations portant des noix anodins ont également été créées afin de servir de couverture. Les dirigeants et les médecins aussi devaient utiliser des noms d'emprunt. Ces derniers, au départ, étaient très hésitants. En fait, ils craignaient plus tard qu'un jugement ait lieu. Ils craignaient tout simplement des répercussions qu'il pouvait y avoir. La seule chose que fait Hitler pour les rassurer est de signer une sorte d'autorisation, précisant que Boulard et Brent étaient aux commandes. Après hésitation, ils finissent par accepter. Donc, de leur point de vue, il s'agit tout simplement d'un programme médical. L'euthanasie est uniquement effectuée sur des patients qu'ils considèrent comme incurables après évaluation de leur situation. Afin d'apaiser les esprits et se faisant ainsi passer pour une âme charitable, Hitler vaut cette idée en utilisant l'expression de mort miséricordieuse. Cela doit être vu comme une manière d'abréger leur souffrance. Alors, les médecins appliquaient différentes méthodes d'assassinat sur les malades. La première était la méthode médicamenteuse. Celle-ci était la seule utilisée sur les enfants. On les tuait soit par comprimé, soit par injection. On parle donc là d'euthanasie, mais aussi de sous-alimentation. Une autre méthode qui est arrivée un peu plus tard est celle de l'asphyxie. La première expérience de gazage a eu lieu en janvier 1940 dans un camp de concentration à Brandebourg. Le but étant d'enfermer les malades dans des salles ressemblant à des douches appelées chambres à gaz et introduire un gaz toxique, le monoxyde de carbone. Ce mode d'exécution s'avérait plus efficace selon les spécialistes et fut généralisé dans les six centres de mise à mort existants. Karl Brandt sera sévèrement jugé après la guerre car il a joué un grand rôle dans l'exécution des malades. Il supervise le tout et décide même d'aller plus loin. En début 1944, il convie le docteur Otto Bickenbach au camp de concentration de Stroothof en Alsace pour effectuer des expériences sur des êtres humains. Après la guerre, les procès, les condamnations se succèdent. D'abord le procès de Nuremberg dans lequel sont jugés les principaux responsables du Troisième Reich. Il y a donc eu des accusations de complot, de crimes contre la paix, de crimes contre la guerre et de crimes contre l'humanité. Philippe Boulard est arrêté juste après la guerre et se suicide. Ensuite est ouvert le procès des médecins dans lequel sont jugés les médecins et fonctionnaires de l'état nazi, eux aussi accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pour conclure, nous avons vu que le programme T4 n'était en rien une opération de l'armée allemande contre l'ennemi durant la guerre. Il s'agit en réalité d'un programme d'exécution secret basé sur l'idéologie absurde qu'est l'eugénisme. D'abord une stérilisation forcée pour une partie de la population, puis vint la loi sur l'euthanasie et s'ensuit des pratiques barbares. Pendant la seconde guerre mondiale en Allemagne, la menace n'était pas qu'extérieure. Il y avait ce qu'on appelle une guerre vers l'intérieur, ayant pour cible les éléments de la population vus comme inférieurs pour des régions raciales, génétiques ou sociales. Encore une fois, nous avons là une atteinte aux droits de l'homme. Nous pouvons enfin dire que le meurtre des handicapés était le premier massacre collectif des citoyens allemands entrepris par le régime nazi. Et certains le qualifiaient même de prémisse, de prologue de la Shoah.